Alors Effica, moi je trouve que c'est vraiment super bien, moi je suis très heureux et ça a l'air vraiment bien quoi je veux dire je reviendrai sûrement pour en voir plus vraiment parce que comme je disais c'est mon premier séjour en Afrique, je n'étais jamais encore venu en Afrique et je connaissais juste l'Afrique du Sud, l'animation pour le coup moi l'animation africaine que je connais c'est plus l'Afrique du Sud donc je ne connais pas un peu les autres, j'ai bossé avec une fille, une zambienne mais c'est plus anecdotique donc voilà je vais revenir, je suis très intéressé pour voir ce qu'on fait et puis au Maroc aussi bien sûr. Pour moi l'animation elle a commencé quand je suis arrivé à l'école des Gobelins que je ne connaissais pas du tout et qui était une petite école à l'époque qui maintenant est devenue une école très très réputée puisque c'est sans doute la meilleure école du monde à juste titre et moi je voulais faire de la bande dessinée et je suis arrivé au Gobelin, j'ai préparé les concours des écoles artistiques que j'ai loupé, j'ai loupé les écoles, j'ai recommencé et j'ai eu l'école des Gobelins, je suis rentré à l'école des Gobelins en me disant je vais faire de la bande dessinée et j'ai vu mon premier film, mon premier on appelait ça le line test c'est à dire mes dessins filmés qui bougent, un petit bonhomme qui bouge en animation et depuis je n'ai pas arrêté de faire de l'animation, j'ai découvert l'animation au Gobelin je connaissais les films de Walt Disney, les séries télé comme on voit J'ai commencé en France sur les films d'Astérix les premiers longs métrages d'Astérix dans les années 80 j'ai travaillé sur trois longs métrages d'Astérix et au bout de cinq ans le studio a fermé les films ne se sont pas continués je dis souvent si le studio existait encore, 40 ans plus tard j'y serais peut-être encore le studio a fermé c'est aussi un intérêt de l'animation c'est qu'on est un peu gypsy on va de studio en studio, de projet en projet je suis parti en Angleterre parce que j'avais des amis qui avaient trait sur Roger Rabbit qui m'avaient dit tiens il y a un studio intéressant à Londres qui se monte et comme j'avais des amis je me suis dit bon voilà ça me paraissait intéressant j'ai été là-bas sans parler anglais c'était un peu compliqué d'être super d'animation sans parler anglais mais j'ai été à Londres pendant cinq ans c'était le studio de Steven Spielberg qui avait monté un studio suite à Roger Rabbit il voulait faire des dessins animés depuis longtemps et après encore une fois au bout de cinq ans le studio a fermé et j'ai été à Dreamworks j'ai été recruté à Dreamworks parce que c'était Steven Spielberg il faisait partie des trois qui ont monté le studio Dreamworks et comme moi je travaillais à Londres dans son studio je suis arrivé à Dreamworks faisant partie de l'équipe de Spielberg et il y avait un autre qui s'appelait Jeffrey Katzenberg qui était aussi un des cofondateurs qui lui est arrivé avec l'équipe de Disney donc voilà j'ai passé cinq ans en France ou un peu plus à faire de l'animation cinq ans en Angleterre et 25 ans à Los Angeles puisque quand je suis arrivé à Los Angeles mon ambition c'était de revenir après un film mais j'y suis resté 25 ans